Bonjour Monseigneur, bonjour, merci d'accorder à la Team CECOM votre temps précieux. Alors, vous êtes en train de préparer un déplacement important, on va dire un déplacement ecclésiaste, c'est la visite d'Athlémina. Alors nous voulons ce matin essayer d'échanger autour de cet argument. La première chose est, qu'est-ce que l'on dit d'Athlémina ? Alors le nom réel c'est « Visite Ad Lémina Apostolou » c'est-à-dire, après un temps bien déterminé, tous les évêques d'un pays ou d'une région ou de plusieurs pays, ça dépend de la grandeur, rendent visite aux successeurs de pierres et des apôtres sur la tombe de Saint-Pierre. Et c'est un moment où, au-delà d'un rapport écrit, le Saint-Père ainsi que ses collaborateurs qui sont dans les terres rencontrent donc les évêques de, comme j'ai dit, de ce pays ou de cette région et échangent sur les joies, les défis, les projets de cette Église ensemble et pris ensemble. C'est pour renforcer la communion qui existe entre le Saint-Père et les évêques qui sont ses frères mais qui sont répandus sur toute la terre. Pour vous donner encore plus de détails, normalement la visite se fait après chaque 5 ans. Mais nous avons eu la pandémie à COVID-19 qui a bouleversé un certain nombre de choses et ça a renvoyé plusieurs visites et c'est pour ça que nous prenons du temps. Nous avons fait la dernière visite en 2015. On devrait être en 2020. C'est en plein COVID et tout ce temps, tous les autres pays ont été renvoyés. Donc c'est maintenant que nous tous nous y avons. Qui est concerné? C'est les évêques résidentiels, c'est-à-dire moi qui suis évêque de Bala. Mon son est Jean Baraké, archevêque de Yaoundé. C'est pour ça qu'on appelle évêque résidentiel. Parce que parfois les gens disent évêque titulaire. Titulaire, c'est totalement autre chose. Donc il y a les évêques résidentiels, il y a les évêques auxiliaires, il y a également les évêques émérites. Et nous serons accompagnés par le secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun, Mgr Gervis Kébé. Voilà. Mais nous avons des temps de préparation et beaucoup anticipent légèrement pour être là-bas avant. Quand exactement va se dévoiler la prochaine visite? Alors la visite a proprement parlé, c'est du 10 au 17 septembre. L'arrivée c'est dimanche et le départ c'est le dimanche 17. Quelle peut être la finalité, l'impact surtout au niveau de nos églises locales d'une des visites? Alors l'impact, d'abord la visite est préparée depuis longtemps. Il y a deux genres de préparation. Chaque diocèse fait un rapport qu'on appelle un rapport quinquennat. Dans le rapport quinquennat, on dit tout ce que l'église a vécu depuis la dernière visite. En termes de plans pastoraux, en termes de nombre de prêtres décédés, ordonnés, des diacres permanents ou pas, des congrégations religieuses qui sont arrivées dans le diocèse, qui sont parties, des églises qui sont construites ou consacrées. En somme, toute la vie du diocèse, on fait un rapport qu'on envoie au saint-ciel. Donc les collaborateurs du pape ont le temps de voir ce qui se vit dans chaque église. Mais nous le faisons à charler l'annonciature. À l'annonciature, normalement, chaque diocèse, après son rapport, il se fait une synthèse de 2 ou 3 ou 4 pages maximum. Et maintenant, il y a une deuxième préparation, c'est une synthèse de toute la vie de l'église qu'il y a au Cameroun. La dernière visite, Arlimina, à l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé ? Exemple, le nombre de prêtres a-t-il évolué ? A-t-il diminué ? Est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques qui ont marqué l'église ? Je donne un exemple. En 2007, il y avait par exemple 2000 prêtres. En 2015, il y a 2300. Et on voit qu'il y a une évolution, une courbe. Il ne s'agit pas seulement de la vie sacerdotale, il s'agit également de la chrétienté. Est-ce qu'il y a des mouvements d'action catholique ? Quelle est la situation des mariés ? Le nombre de baptêmes ? Ça fait une radioscopie de l'église du Cameroun qui permet au Saint-Siège de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette église. Et cette préparation fait en sorte que nous, nous, le Québec, nous ayons nous-mêmes nos objectifs et nous puissions nous dire est-ce que les objectifs kankéno que nous nous sommes fixés, nous les avons atteints ou pas. Ah, mais est-ce qu'on peut dire pour le cas spécifique du Cameroun que cette visite particulièrement pourrait affronter également la question politique, la question anglophone ? Bien évidemment, nous nous rappelons que le Saint-Père a dépêché son secretaire d'État, le cardinal Haroudi, qui est venu au Cameroun. Entre autres choses, c'était spécifiquement pour visiter ces terres meurtries, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, il est évident que nous allons aborder ce problème avec le Saint-Père. Et vous souviendrez également qu'il y a de cela une semaine, il y a eu le pèlerinage organisé à Bafoussam. Et pendant l'Angélus, le Saint-Père a effectivement appelé à une prière spéciale pour que cette région, dans la merche au sud, disparaît progressivement. Comment il me puisse arriver à une paix stable et durable, élargissant bien évidemment tout le Cameroun, les défis de paix et de prospérité. Donc, nous abordons des problèmes pastoraux, des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes de tout autre avec le Saint-Père. Et je me rappelle, lors de la dernière visite, mon sœur Jean-Bosso Ntep avait d'ailleurs demandé au pape François si lui aussi avait démissionné si l'occasion se présentait. Et il avait dit, il avait dit, il avait dit, le concile Vatican a instauré les évêques émérites qui n'existaient pas avant le concile Vatican II. Et le pape Benoît a institué le pape émérite et qui n'hésiterait pas, si sa force physique venait à être diminuée, à poser le même geste que le pape Benoît a fait. C'est vraiment un moment où nous affrontons des problèmes réels, mais c'est également un moment où nous blaguons, nous fraternisons, surtout le pape François qui est assez simple, surtout s'il sert à la santé physique. Je voudrais aussi me permettre de raconter une petite anecdote. Lors de la dernière visite, nous mangeons avec le Saint-Père, même réféctoire, c'est vrai qu'il a un coin, mais le repas du soir commençait à 19h. Donc à 19h, on commence, qu'il soit là ou pas, on ne lui réserve pas la nature, la part. Et ce qu'il trouve, il trouve. Et je me rappelle, un soir, il y avait mon Saint-Jean Barga devant moi et lui était devant mon Saint-Jean Barga. Non, mon Saint-Jean Barga était devant lui, il était venu après. Et mon Saint-Jean Barga a pris la laitue et il restait une seule feuille. Il a pris sept feuilles. Je me suis dit, wow, moi quand je ne suis pas là, je lui demande quand même qu'on me réserve quelque chose à manger. Il a pris juste sept feuilles et après, il a continué avec le resté du repas. Je voudrais terminer par deux questions concrètes. Lorsque tous les épiscopats camerounais se déplacent, qui assure la permanence dans les diocèses? Bien évidemment, les vicaires généraux. Les vicaires généraux dans chaque diocèse assurent la permanence. Alors, il faut noter une chose. La conférence épiscopale nationale est un cadre de coordination, tout simplement. Chaque évêque dans son diocèse est patron ultime, voilà. Et nos moments rencontrent seulement au Saint-Père. Mais la conférence épiscopale est un cadre de concentration. Donc, on n'a pas besoin d'un président de conférence qui reste, ça n'a rien à voir. Maintenant, sur le plan administratif, il y a le secrétaire général, dans nos patrons avec le secrétaire général, le secrétaire général adjoint reste. Mais dans chaque diocèse, chaque évêque s'organise, le vicaire général, qui est un ordinaire, n'est-ce pas, du dieu, assure l'intérim normalement. Ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est canoniquement prévu ainsi. Lorsque les épiscopales se déplacent, qui prend en charge les dépenses? C'est le diocèse qui prend en charge les dépenses de chaque évêque, les dépenses officielles. Alors, nous entendons par les dépenses officielles le billet d'avion, également le séjour, c'est-à-dire si nous dormons dans un hôtel. Mais pour le cas de la visite à Glimina, chaque évêque prend son billet d'avion en charge. Le Seine-Siège nous loge et nous nourrit pendant le temps que nous sommes là. Maintenant, les déplacements du lieu où nous allons dormir au bureau des différents dicastères sont organisés par le Seine-Siège. Donc, il y a généralement un billet qui nous parle tous. Une chose que je n'ai pas précisé, nous rencontrons les cardinaux responsables de tous les dicastères. Et un programme est fait avant, nous le savons déjà, que lundi nous allons rencontrer tel dicastère. Les dicastères sont comme des ministères. Donc, il y a un dicastère pour l'éducation, il y a un dicastère pour le développement humain, il y a un dicastère pour l'évangélisation, il y a un dicastère pour la cause des seins, il y a un dicastère pour les institutions de vie consacrées, ce qu'on appelle généralement les congregations. Donc, nous les rencontrons tous. Nous avons eu une rencontre spéciale avec le Saint-Père. Et à la fin, le samedi, nous allons faire une messe avec la diaspora camerounaise qui se trouve à Rome. D'accord. Merci, Monseigneur. Et nous allons prier pour vous. Alors, on a relancé un certain moment important et il est indiqué que nous nous portions davantage, aussi bien le Saint-Père que nos évêques parlant, ce déplacement, qui est un moment important de notre vie ecclésiale et qui nous permet, entre nous d'ailleurs, évêques, du Cameroun, de vivre davantage une communion, et entre nous et le Saint-Père, ainsi que ses collaborateurs, de vivre une communion profonde. Donc, c'est important que vous priez davantage pour nous, vos pasteurs. Merci. Merci à la Team Secom. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez suivre ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada